Le but de cette vidéo est d'élaborer un planning se reposant sur la gestion de projet, se rapprochant ce qu'il est appelé gestion des délais avec le diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt consistant à un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques. Ce tutoriel se composera en deux parties, deux vidéos. La première vous expliquera dans le détail certaines formules que j'ai utilisées pour élaborer ce projet. A savoir, d'une part nous parlerons de la fonction fréquence, la fonction jour-semaine, série.jour.ouvray, série.jour.ouvray.international et nb.jour.ouvray.international. Nous rentrerons un petit peu dans le détail afin de comprendre au mieux toutes ces fonctions qui m'ont servi à élaborer ce planning. Dans une deuxième vidéo, nous nous concentrerons à l'élaboration bien sûr de ce planning de gestion des projets. Ce que vous voyez à l'écran est le résultat final. A partir d'une base de données que vous pouvez éventuellement récupérer d'une source externe à Excel, il sera élaboré un tableau croisé dynamique avec deux segments, tels que vous voyez ici. Ces deux segments nous permettant de faire un tri automatique par responsable de chantier et aussi par projet, par exemple projet 1. J'enlève les filtres, j'efface les filtres afin d'avoir de nouveau toutes mes données. Nous aurons aussi un graphique anneau nous permettant de visualiser le pourcentage de progression des projets et des chantiers restants à achever. Par exemple, si je prends Jacques, si on se concentre sur cet anneau, j'ai bien sûr instantanément le pourcentage des jours terminés ainsi que des jours restants pour chaque chantier. Nous élaborerons aussi un histogramme empilé qui nous permettra d'une part d'avoir les projets non commencés ou en progression et ou terminés. Nous mettrons en place un contrôle qui est ici, nous permettant de faire défiler le temps. Bien sûr, il y aura aussi un contrôle qui est en train de faire défiler le temps. Et selon le responsable de chantier et le projet choisi, à l'aide des deux segments que je vous ai montrés, les dates de début qui sont ici et de fin qui seront automatisées. Par exemple, si je mets Jacques, les chantiers concernant Jacques vont du 15 au 26 juin. Si je mets Paul, c'est du 16 juin au 7 juillet. Tout ça, ce sera automatique. Alors, pour finir aussi, vous aurez bien sûr un planning avec des histogrammes. Ces histogrammes tenant compte, bien sûr, des week-ends, samedi et dimanche, et aussi des jours fériés. Alors, bien sûr, on pourra personnaliser selon si l'associé ne travaille pas le samedi et dimanche ou ne travaille pas que le dimanche. Vous verrez, avec une formule, nous pourrons automatiser aussi ce type de problématique. Alors, les histogrammes de couleurs dans le planning de couleur verte représenteront les jours achevés de chaque tâche. C'est ce que j'ai mis ici, en symbole. Et les histogrammes de couleurs marron clair représenteront le reliquat des jours de projet. Nous allons, afin de mieux comprendre l'élaboration de ce planning, travailler dans un premier temps et dans une première vidéo ce que je vous ai dit au préalable, c'est-à-dire l'explication de toutes ces fonctions. Donc, je vais commencer à vous expliquer, non pas la fonction fréquence, autant pour moi, mais la fonction séquence. Alors, je me suis trompé en frappant. Voilà, donc, nous allons aborder d'abord la fonction séquence, puis nous parlerons de la fonction jour-semaine, etc., etc. Alors, la fonction séquence, telle que je lis sur le site de Microsoft, la fonction séquence vous permet de générer une liste de nombres séquenciés dans un tableau. Par exemple, 1, 2, 3, 4. Alors, ça ressemble à une série, bien sûr. Donc là, je vais, par exemple, vous donner un exemple. Donc, si je tape séquence, j'ouvre. Donc là, je peux créer une séquence en ligne ou en colonne. Donc là, je vais, par exemple, créer en ligne sur 10 lignes. Donc, je vais mettre 10. Donc, colonne, je vais mettre qu'une colonne. OK. Début, je vais, par exemple, mettre le chiffre 1. Et le pas, c'est de 1 en 1. Donc, si je ferme, que je fais entrer, voilà. Donc, ma série a été créée, ma séquence a été créée. Je pourrais, bien sûr, si je reviens ici, mettre sur deux colonnes. Et là, vous voyez, il y a deux colonnes qui ont été créées automatiquement. Donc, je reviens ici. J'aurais pu aussi, j'efface, j'aurais pu aussi créer des pas. Là, je vais reprendre, là, une colonne. J'aurais pu créer des pas, non pas de 1, mais de, par exemple, 5. Et je fais entrer. Donc là, de 5 en 5, une séquence a été créée. Je pourrais aussi créer une séquence, non pas en ligne, mais en colonne. Là, je vais taper, par exemple, séquence. Voilà. Ligne, une ligne. Colonne, par exemple, je vais prendre 10 colonnes. Début, je vais mettre, par exemple, 10. Et je vais commencer par 10. Et là, un pas de 1. Donc, je fais entrer. Et là, alors là, bien sûr, la date n'est pas bonne. Il fallait que je mette nombre. Voilà. Donc là, il y a une séquence à partir de 10, mais de 1, 11, 12, 13, etc., etc., etc. Donc, bien sûr, j'aurais pu, là, ne pas mettre un pas de 1, mais un pas, par exemple, de 10 aussi. Donc, je fais entrer. Et là, 10, 20, 30, etc., etc. Alors, donc, je vais effacer ces données. Alors, pourquoi je vais utiliser la fonction séquence dans mon planning ? Eh bien, c'est tout simple. Eh bien, c'est tout simple, c'est parce que je vais utiliser des dates. Là, par exemple, je vais mettre égal séquence. Séquence, par exemple, je vais le mettre sur une ligne, parce que mon planning dans ma gestion de projet sera en ligne. Donc, je vais mettre une ligne. Par exemple, je vais choisir 15 colonnes, c'est-à-dire 15 dates. Point-virgule. Le début, par exemple, si je démarre à partir d'aujourd'hui. Donc, je vais me servir de la fonction aujourd'hui. Voilà. Et point-virgule. Le pas, c'est que je rajouterai un jour à chaque fois. Donc là, je ferme. Alors là, bien sûr, le format n'est pas adapté. Je vais devoir choisir le format ici, dans le groupe nombre, date courte. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui en effet le 18 juin. Maintenant, c'est le 19, etc. Donc, cette fonction, séquence, va me servir à incrémenter des dates automatiquement. Nous allons voir à présent l'utilité de la fonction joursem ou joursemaine. Alors, le joursem, la fonction, renvoie le jour de la semaine correspondant à une date. Alors, par défaut, le jour est donné de la semaine sous forme d'un nombre entier, compris entre 0 et 7. Alors, je vais partir, par exemple, de lundi dernier. Nous sommes le 18 juin aujourd'hui. Donc, lundi, nous étions, je vais prendre le calendrier, nous étions le 15 juin. Donc, si je mets ici le 15 juin 2020. Donc, je vais quand même sélectionner pour aller jusqu'à dimanche. Et je vais mettre le jour. Donc, je clique au droit, format de cellule. Et là, je vais prendre le format date. Et là, je vais sélectionner ce format avec le jour. Donc, je vais faire un copier-coller pour aller jusqu'à dimanche. Ce qui est fait. Voilà, ce qui est fait. Donc, je vais agrandir légèrement. Voilà. Donc là, si je tape égale joursem. J'ouvre. Donc, le numéro de série, c'est la date. Et attention, là, maintenant, si je clique là, tout dépend comment vous travaillez. Bon, nous, on va sélectionner. Pourquoi ? Parce que la semaine démarre le lundi en France. Donc, on va sélectionner le code 2. OK ? Donc, le code 2. Je clique. Et là, le premier jour de la semaine prend le numéro 1. Et je vais faire un copier-coller. Donc, jusqu'à numéro 7. Donc, ça, quand même, très important. Pourquoi ? Parce que, tout à l'heure, dans ma gestion de projet, en tout cas, dans ma deuxième vidéo, dans la gestion de projet, je vais me servir de ces codes afin, dans les mises en forme conditionnelles, éliminer les 6 et 7, à savoir les samedis-dimanches, dans la mesure où le samedi-dimanche, on ne travaille pas. Alors, cette formule, finalement, va me servir énormément pour cibler les week-ends, samedis-dimanches, et éventuellement, mettre un format conditionnel, une mise en forme conditionnelle pour les week-ends. Je vais, par exemple, prendre toutes ces cellules où il y a des dates. Je vais même aller plus loin. Donc, je vais aller prendre une deuxième semaine. Donc, sélectionner toutes ces cellules. OK ? Donc, on est d'accord que les codes 6 et 7, c'est, finalement, pour les samedis et dimanches. Pourquoi ? Parce que j'ai pris le calendrier, entre guillemets, français, qui me dit que le code 2, la semaine, démarre le lundi. Donc, le code 6 et 7 ne concerne que les samedis et dimanches. Vous voyez, donc, si je prolonge, ici, ma fonction joursem, je peux constater, voilà, ça redémarre lundi avec le 1, et là, samedis et dimanches, ça le code 6 et 7. Donc, par exemple, je veux avoir une couleur spécifique pour les samedis et dimanches. Donc, je vais sélectionner toute cette plage de données, aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et ici, je vais aller dans utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera appliqué. Donc, là, je vais mettre égale joursem. Joursem, par exemple, je vais le faire pour cette cellule. Donc là, comme je veux faire un copier-coller de la mise en forme, je dois uniquement figer la colonne et non pas la ligne. Donc, j'appuie autant de fois que nécessaire sur la touche F4. Je sais que le code 2 commence avec le chiffre 1, comme nous l'avons vu tout à l'heure, par le lundi. Donc, le code 2, c'est samedi, dimanche, c'est le week-end. Donc, OK. Donc, si ces données sont strictement supérieures au chiffre 5, c'est-à-dire qu'il aura 6 et 7 les week-ends, le format, tu me le mets, par exemple, de couleur rouge et une police de couleur blanche, par exemple. Je clique sur OK, de nouveau sur OK. Et là, comme on peut le voir très aisément, les samedis-dimanches ont bien été coloriés. Donc, j'utiliserai cette fonction ultérieurement dans la deuxième vidéo pour cibler mes week-ends dans le planning. Passons à présent à une autre fonction que nous nommons fonction série.jour.ouvrir. Alors, cette fonction renvoie à partir d'une autre date en tenant compte des week-ends, c'est-à-dire le samedi et dimanche et éventuellement des jours fériés. Alors, si par exemple, je mets la date d'aujourd'hui avec la fonction aujourd'hui, je ferme la fonction, et que je mette plus 15 jours, OK ? Donc, si je fais, bien sûr, la égale 19 plus 15, cela me donne 4 juillet. Le problème, c'est que, dans ce type de procédé, je ne tiens pas compte des samedi et dimanche. Moi, je souhaite les occulter. Donc, à partir de là, je vais me servir de la fonction série.jourouvrir. Alors, série.jourouvrir, Excel me demande la date de départ, c'est bien sûr la date d'aujourd'hui. Le nombre de jours, eh bien, je rajoute 15 jours. Si je ne tiens pas compte des jours fériés, je ferme la fonction, et là, il me renvoie au 10 juillet. Bien sûr, le 10 juillet compris, entre le 19 et le 10 juillet compris, j'ai 15 jours. Si à présent, par exemple, je mets, j'invente bien sûr, le 1er juillet 2020, j'aurais pu mettre aussi le 02 07 2020, vous mettez vraiment les dates de jours fériés. Donc, moi, je les ai inventées pour la démonstration. Je reviens dans ma fonction, et ici, point virgule, je rajoute les jours fériés. Donc, je vais sélectionner ces deux jours que j'ai mis. Donc, je ferme, et alors, là, je passe au 14 juillet. Pourquoi ? Parce que dans cette fonction, j'ai tenu compte des samedis et dimanches, et de plus, j'ai tenu compte des jours fériés. Il arrive aussi que dans certaines sociétés, les week-ends ne sont pas les samedis et dimanches. Il y a des sociétés qui travaillent du lundi au samedi. Donc, les week-ends seront différents. Donc, à partir de là, si je mets, par exemple, toujours la date d'aujourd'hui, je vais changer, bien sûr, les week-ends. Donc, là, je mets toujours 15 jours. Ici, je vais maintenant me servir d'une fonction qui s'appelle série jour ouvré international. Donc, date de départ, c'est toujours le 19 juillet. Point virgule. Le nombre de jours, c'est 15 jours. Et les week-ends, ici. Écoutez, là, j'aurais mis le numéro 1 si, bien sûr, le week-end, c'est le samedi et dimanche. Si mon week-end, c'est le dimanche et lundi, j'aurais mis le code 2. Alors, je les ai mis ici, dans la colonne A et B. Donc, là, par exemple, imaginons que mes week-ends, moi, c'est le dimanche et lundi. Donc, là, je vais mettre le code 2. Voilà. Je fais rentrer. Et là, je vais, bien sûr, mettre le format date. Voilà. Date courte. Et là, le jour d'arrivée, ce sera le 10 juillet, si, bien sûr, je tiens compte d'un week-end où c'est, j'ai dit, le dimanche et le lundi. Donc, bien sûr, si je suis en France, je prendrai, bien sûr, comme week-end, le code numéro 1. Voilà qui est fait. Si, à présent, je souhaite calculer le nombre de jours ouvrés entre deux dates. Là, pareil, je vais mettre la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà. Ici, je vais fermer ma fonction. Donc, c'est le 19 juillet. Et là, j'arrive, par exemple, le 20 juillet. 20 juillet 2020. Donc, ce que je souhaite savoir, c'est, entre ces deux dates, combien y a-t-il de jours ouvrés. C'est-à-dire du lundi au vendredi. Ainsi que, si, bien sûr, il y a des jours fériés, je souhaite les occulter. Donc, je vais, là, par contre, me servir de la fonction nb.jour.ouvré. nb.jour.ouvré. Il est ici, voilà. Donc, date de départ, c'est le 19 juillet. Date de fin. Eh bien, je vais mettre... Alors là, je ne peux pas le voir. Donc, je vais un petit peu jongler comme ça. Il est ici, en cellule F8. Donc, si je ne tiens pas compte des jours fériés, je ferme ma fonction. Et là, on me dit qu'il y a, entre le 19 et le 22 juillet, sans compter les samedis et dimanches, il y a 22 jours ouvrés. Si, bien sûr, je souhaite tenir compte des jours fériés, et là, je vais, point-virgule, rajouter mes jours fériés, que j'ai, bien sûr, inventés. Voilà. Et là, on me dit qu'il y a 20 jours ouvrés en tenant compte des samedis et dimanches, en occultant, pardon, les samedis et dimanches, et en occultant mes jours fériés, qui sont du 1er, le 1er et 2 juillet, que j'ai, bien sûr, inventés. Si, bien sûr, vos week-ends, pareil, ne correspondent pas à un samedi et un dimanche, à partir de là, vous utiliserez la fonction nb.jour.ouvrés.international. Et ensuite, eh bien, vous, alors là, je vais la refaire, comme ça, au moins, ce ne sera plus parlant, donc, égale nb.jour.ouvrés.international, ici, date de départ, c'est le 19 juin, date de fin, je vais faire pareil, je vais un petit peu jongler, c'est la cellule F28, et ici, point virgule, je choisis mes week-ends, donc, si c'est le samedi et dimanche, je taperai le code 1, si, par exemple, ce n'est que le lundi uniquement, je taperai le code 12, donc, là, je vais taper 1, point virgule, je ferme ma fonction, et ici, il me dit que, entre le 19 juin et le 20 juillet, avec, bien sûr, le code week-end que j'ai choisi, le code week-end, c'est le 1, donc, c'est le samedi et dimanche, vous l'avez ici, tous les codes, voilà, donc, ce sera 22 jours, voilà, donc, je passe, à présent, à la deuxième vidéo, je vous donne, donc, rendez-vous, dans cette deuxième vidéo, pour élaborer, ensemble, le planning, de la gestion de projet, donc, vous aurez, bien sûr, dans la description, le lien qui vous mènera à cette deuxième vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada